Bonjour à tous, c'est parti pour le Tour d'Europe de la presse. Ce lundi 16 février 2015, on commence notre voyage par la France. L'équipe revient sur la rencontre entre Lorient et Lyon. Les Ghosn ont dû se contenter de prendre un point face au Merlu. En effet, les deux équipes se sont séparées sur le score de un but partout. De son côté, la Provence s'interroge à propos d'André Ayou. En clair, les liés pour échanger d'air l'été prochain, le Ghanéen a très envie de s'exprimer en première ligue anglaise. On passe la seconde avec un détour en Italie. La Gazzetta dello Sport met en avant Freddy Guarine. Critiqué ces derniers temps, le milieu a réalisé un doublé lors du match entre l'Atalanta-Bergame et l'Inter-Milan. Au final, les Nerazzuris ont gagné ce match sur le score de 4 à 1. Pour sa part, tout au sport parle de la Juventus. Les Bianconeri ont été tenus en échec contre la modeste formation de Chetzena hier soir. Les hommes de Massimiliano Allegri ont concédé un résultat nul de but partout. On reprend notre valise et on se dirige vers l'Espagne. Le journal AS zoome sur Cristiano Ronaldo. Pour ses rédacteurs, l'attaquant du Real Madrid est en plein doute actuellement. Au sein de la Casablanca, les dirigeants s'inquièteraient au sujet du rendement de l'international portugais. Pendant ce temps, le quotidien sport en sens Lionel Messi. Il faut dire que l'Argentin a marqué 3 buts et délivré une passe décisive. Au cours du match entre le Barça et Levante, les Blaugrana ont triomphé sur le score de 5 buts à 0. Allez, on boucle la boucle avec l'Angleterre. Le Daily Mirror vante les mérites de l'escouade de Bradford City. Cette formation de 3ème division a réussi à éliminer Sunderland lors du 5ème tour de la FA Cup. Les Bantams ont gagné 2 à 0. Le Daily Mail quant à lui, relaie un entretien accordé par David Luiz. Le défenseur central du PSG a confié qu'il a quitté Chelsea pour une raison précise. Le Brésilien avait le sentiment d'être arrivé au bout d'un cycle à Stamford Bridge. Voilà, ce tour d'Europe de la presse est terminé. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. En attendant, vous pouvez consulter en temps réel l'actualité sur le site de Top Mercato. Nos applications pour mobile et tablettes, de même que nos pages Facebook et Twitter sont aussi à votre service. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada